Avant de commencer, je vous remercie pour l'invitation. On est très content d'être venus avec mes co-auteurs, Stéphane, Christophe et Anne-Isabelle. On suit le mouvement français pour le revenu de base depuis ses débuts. Au départ, on était plutôt critiques sur la dimension apartisane, ni gauche ni droite, etc. Donc au départ, on n'était pas adhérents à l'association. Je crois qu'il y avait Baptiste Milondeau qui était sur la même posture que nous. Et puis maintenant, on est devenus adhérents. On trouve que c'est intéressant la dynamique que ça prend. Donc on est d'autant plus heureux d'être ici aujourd'hui pour parler de décroissance et projet de décroissance avec vous. Aussi, c'est toujours mieux quand on se le redit. Je parle au nom de mes collègues, on n'en va pas parler, mais je pense qu'ils seront assez d'accord. On trouve que vous faites un travail remarquable. On suit avec beaucoup d'intérêt tout ce que vous publiez sur le Facebook, les newsletters. La manière dont vous vous organisez, je trouve que vous êtes beaucoup plus mature que ce qu'on a pu faire par le passé dans les réseaux de la décroissance. C'est intéressant pour moi, puisque j'arrivais ce matin, d'observer toutes ces dynamiques collectives de sociocratie, de fonctionnement, etc. J'ai entendu qu'il y a des frustrations, que ça va passer vite, on va en faire plus, et ainsi de suite. Mais tout ce que vous faites est déjà très bien et on vous soutient. Et on est très content de tout ce travail. Et comment les débats dans la société avancent autour de la question du revenu de base. Alors, présentation. Est-ce que quelqu'un peut prendre le temps et me faire signe quand il me reste 5 minutes pour éviter que je déborde trop sur la demi-heure ? Ok. Donc je vais présenter dans un premier temps ce qu'on entend par le terme décroissance. En général, moi je donne 3 grandes définitions à la décroissance. La première, c'est un slogan provocateur. Qui a été inventé au départ par quelqu'un qui est un publicitaire. Qui avait quitté son boulot d'un chef de projet chez Publicis. Parce qu'il n'avait marre d'utiliser sa créativité, ses compétences, sa connaissance très brillante de comment fonctionne un cerveau humain. D'un point de vue psychologique, psychologie sociale, sciences cognitives, neurosciences, etc. Pour nous manipuler et désirer des choses dont on n'a pas vraiment besoin. Et puis en parallèle, c'est des formes de manipulation qui infantilisent, qui créent des frustrations. Donc qui créent en plus du mal-être. Ce n'est pas uniquement qu'on est amené à consommer des choses dont on n'a pas besoin avec tout l'impact environnemental destructeur que ça peut avoir. C'est aussi un impact destructeur sur le bien-vivre, sur le vivre-ensemble, sur notre imaginaire, et ainsi de suite. Donc il avait quitté son boulot à la fin des années 90. Et puis il avait du temps. Donc il observait un peu ce qui se passait dans les débats de société. Il s'est rendu compte de deux choses. La première, c'est qu'on vit dans ce que nous on appelle la religion de la croissance. On est 20 ans après et ça continue. On écoute un peu les politiques dominants. Les économistes, les éditorialistes, les journalistes, etc. C'est des gens qui ont souvent du mal, quand on regarde les médias dominants, à faire deux phrases de suite sans parler de croissance. On parle toujours de croissance. La croissance serait la solution à tous nos problèmes. Mais on ne définit jamais la croissance de quoi, pourquoi, comment, pourquoi faire, est-ce que ça a du sens. Et puis ça pose aussi le problème. Alors aujourd'hui, je pense qu'on s'en rend quand même bien compte. C'est qu'une croissance infinie dans un monde fini, ce n'est pas possible. Il faudra aussi se poser la question, et si c'était possible, est-ce que ça aurait du sens ? Est-ce que ça aurait du sens d'être dans cette religion du toujours plus, du toujours plus fort, du toujours plus loin, et ainsi de suite ? Et la deuxième chose qu'il avait identifiée, c'est qu'au cours des années 2000, il y avait une prise de conscience. On commençait à naître de manière assez large, et aujourd'hui c'est très fort, des débats autour des enjeux environnementaux, en particulier climatiques, autour de la biodiversité, et ainsi de suite. Et est apparu un nouveau slogan que ses amis publicitaires ont su mettre en avant pour faire du green social washing, autour du développement durable, et puis autour de tout ce qui est la soutenabilité. Ce qui fait que 20 ans après, quand on va dans un supermarché, on achète toujours plus ou moins les mêmes produits, seulement les étiquettes et les slogans, ils ont changé, les étiquettes sont devenues vertes, et les slogans sont autour de soutenables, écolo, donc on peut acheter un 4x4 vert, on peut acheter un séjour en avion dans un hôtel avec air conditionné en Tunisie, écolo, et ainsi de suite. Donc on ouvre un peu tout et n'importe quoi, la sauce verte, écolo, et puis aussi du social washing, tout est convivial, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, et ainsi de suite. Donc il s'est dit qu'on a besoin d'un outil sémantique pour susciter du débat, et il a trouvé ce terme qui est décroissance, qui est un terme que même nous, on se pose toujours la question, est-ce qu'on doit continuer à l'utiliser ou pas ? Moi je le trouve intéressant pour trois raisons, la première c'est qu'il a su susciter du débat, en France et puis à l'échelle internationale, il continue à susciter du débat, parce qu'il porte dans sa sémantique quelque chose qui est contre-intuitif dans notre modèle de société, peut-être qu'on a été conditionné à être toujours dans cette logique du plus grand, plus fort, plus je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Donc ça nous titille, et on a besoin d'avoir un outil qui nous titille, et qui est un empêcheur de penser en rond, qui est un poil à gratter idéologique, qui fait que lorsqu'on débat de quelque chose, avec la décroissance derrière, on pousse toujours les réflexions plus loin, on est toujours en train de re-questionner, est-ce que ça a du sens, est-ce qu'on n'est pas tombé dans des fausses bonnes solutions, et ainsi de suite. La deuxième raison pour laquelle je trouve que ce terme est intéressant, c'est qu'on peut difficilement le vider de son sens, difficilement le récupérer. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur les questions de soutenabilité, aujourd'hui on nous vend un peu tout et n'importe quoi à la sauce verte, ce sera plus compliqué de nous vendre des 4x4 décroissants, mais avec le monde des publicitaires, tout est possible. Et puis la troisième raison, c'est qu'il faut prendre le temps, même s'il y a l'urgence, l'expérience nous a montré que décoloniser notre imaginaire, parce que la décroissance ça consiste vraiment à ça, à faire un changement de paradigme, à repenser le monde en faisant des pas de côté, ou avec d'autres lunettes, et ainsi de suite, ça prend du temps. C'est un travail de long terme, c'est une invitation individuelle, collective, politique, de ce qu'on appelle de décolonisation de l'imaginaire, et qui là aussi, le terme décroissance, joue un rôle parce qu'il porte tout ce questionnement au fur et à mesure de ce chemin qui s'achève vraisemblablement jamais. Donc ça c'est la première définition, la décroissance comme un slogan provocateur qui nous invite à débattre sur le fait qu'une croissance infinie dans un monde fini, c'est pas possible ni souhaitable, et à faire des pas de côté pour repenser le monde différemment. La deuxième définition que l'on peut donner, c'est une pensée multidimensionnelle, et je crois que c'est vraiment fondamental dans la logique de la décroissance. Moi je parle plutôt, en citant Serge Latouche, d'une matrice, d'une matrice de réflexion, d'une matrice un peu boîte à idées, boîte à outils, avec différents types d'outils, différentes idéologies, différentes philosophies, différentes spiritualités, différents débats, différents concepts, différentes déconstructions, qu'on peut retrouver un peu partout dans l'histoire de l'humanité. Là je renvoie notamment à la collection Les Précurseurs de la Décroissance, au passager clandestin, qui est dirigé par justement Serge Latouche, qui est un des pères de la décroissance. Et c'est extrêmement intéressant parce que c'est des petits livres d'une centaine de pages, et chaque livre s'intéresse à un penseur ou une école de pensée. Et on se rend compte que avec la décroissance, on n'invente pas grand chose, c'est que dans l'histoire, la plupart des philosophies étaient plutôt dans une logique de comment éviter de tomber dans l'hubris, mais que l'exception c'est plutôt notre civilisation, d'être parti dans cette hubrise, dans cette logique du toujours plus. Et c'est intéressant de refaire tout ce voyage à travers le passé comme outil d'écolisation de l'imaginaire. Je vais citer quelques auteurs ici, par exemple le dernier bouquin qui vient de sortir, qui est un de mes maîtres à penser, Ivan Illich, avec toutes ses réflexions sur les seuils de contre-productivité, ou les outils de la convivialité. Alors les seuils de contre-productivité, je vais citer rapidement, pour ne pas être trop long, deux, trois penseurs comme ça, parce que je trouve ça intéressant. Donc c'est toute cette logique de lorsqu'on développe une technique, une technologie, une institution, un outil, pour répondre à un besoin fondamental, et qu'on se bat le développer, à un moment donné, on atteint un seuil de contre-productivité. Là on répondait vraiment à des besoins, mais il devient contre-productif, on déplace les problèmes. Donc c'est par exemple l'étude qu'il avait faite sur la voiture aux Etats-Unis dans les années 70, où avec un outil extrêmement rapide, extrêmement puissant, on se retrouve à une vitesse moyenne de 5 km par heure, si on prend en compte le temps qu'il faut travailler pour financer sa voiture. Donc on est complètement pris dans une société absurde, où je travaille pour payer ma voiture, et je donne une voiture pour aller travailler, donc on est un peu comme l'hamster, qui tourne dans sa roue, et ainsi de suite. Donc à travers ce type de pensée, la décroissance nous invite à re-questionner le sens de nos institutions, le sens de nos outils, le sens de nos technologies, et ainsi de suite. Et quand je parle d'outils, le revenu de base est aussi un outil. Donc il faut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un seuil de contre-productivité aussi, autour du revenu de base. Un autre penseur qui, moi, m'interpelle beaucoup, qui n'est pas dans les précurseurs de la décroissance, il n'y a pas encore de bouquin sur lui, mais qui est souvent cité, c'est Karl Polanyi. Il m'interpelle beaucoup, parce que je vis en Anglais depuis plusieurs années, et Karl Polanyi était d'origine hongroise. Et toutes ses réflexions autour de la place du marché, la place de l'économie dans nos sociétés. Donc là, c'est pareil, on se rend compte d'une chose, quand on fait un peu un voyage dans l'histoire des civilisations, notre société économiciste, on est complètement dans la religion et de la croissance, de l'économie est une exception. Ce n'est pas quelque chose qui est inhérent à la nature humaine, c'est plutôt une exception. Et Karl Polanyi nous invite à ré-enchasser l'économie dans la société, et il nous explique que depuis que l'homme s'est sédentarisé, il y a toujours eu des marchés, mais ils étaient toujours encastrés ou enchassés dans d'autres valeurs. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, au nom de l'économie, on détruit la culture, on détruit l'environnement, on détruit les solidarités, on détruit l'école. C'est par exemple ce qu'on a fait dans un pays comme la Grèce, au nom d'un dette public, après la soi-disant crise de 2008. Et à travers toutes ces réflexions, c'est là aussi faire un pas de côté, et réévaluer, repenser la place de l'économie dans nos sociétés, pour se réapproprier un outil au service de la démocratie, et non pas faire ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec par exemple l'administration Macron, qui est complètement dans une logique d'administrer un modèle économique qui est un choix politique. Donc c'est un peu cette logique que quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes sous forme de clous, et aujourd'hui, le marteau dominant qu'on a dans la tête, c'est l'économie. Si on va parler de changement climatique, on va demander combien ça coûte. Alors que l'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'on va survivre ou pas. On s'en fout combien ça coûte. Un troisième penseur, pour aller vite, qui est lié aussi aux réflexions qu'on peut avoir autour du revenu de bas, c'est André Gorce, par exemple, il y a un très bon bouquin dans les précurseurs de la décroissance, qui s'intéresse à la question de la place du travail dans nos sociétés. Moi, je suis très à l'aise pour critiquer le travail dans les langues latines, parce que c'est un tripalium, objet de torture, et puis depuis 150 ans, quand on rencontre quelqu'un dans un bistro, la première question qu'on lui pose, c'est quel est ton objet de torture ? Et puis, de plus en plus, il y a énormément d'enquêtes convergentes, pas qu'en France, dans la plupart des pays occidentaux, qui montrent que le travail devient vraiment un objet de torture pour beaucoup d'entre nous. Il y a énormément de souffrance au travail. J'aime bien cette statistique, et qu'en France, plus de la moitié des cadres, donc des gens qui sont censés être privilégiés, qui ont réussi dans notre modèle de société, plus de la moitié des cadres, aujourd'hui, en France, déclarent que, dans leur quotidien, ils sont amenés à prendre des décisions ou à faire des choses qui vont à l'encontre de leur éthique. Parce que c'est vraiment quelque chose de souhaitable. Un autre exemple, c'est l'Angleterre, pays plus pragmatique, en théorie, où un tiers des gens se lèvent le matin et font un boulot qui est totalement inutile. Il déclare, il me demande de remplir des tableaux Excel toute la journée que personne ne lit jamais, avec tout l'impact que ça peut avoir aussi en termes de bien-être, de bien-être subjectif, sachant que l'être humain a besoin de reconnaissance, a besoin de sens, et ainsi de suite. Donc, repenser la place du travail dans nos sociétés, je crois que, de ce point de vue-là, le revenu de base peut être intéressant, et je pourrais citer des dizaines d'autres penseurs, des dizaines d'autres de réflexions, de critiques sur le consumérisme, le productivisme, le technoscientisme, l'économicisme, et ainsi de suite. Et à travers toutes ces pensées, c'est comment déconstruire un certain nombre de croyances pour mieux reconstruire des transitions démocratiques et sereines vers de nouveaux modèles de société. Et je mets transition et modèle de société au pluriel, qui seraient relocalisées, mais ouvertes, donc solidaires, qui seraient soutenables, qui seraient souhaitables, qui seraient conviviales, qui seraient autonomes, etc. Donc c'est ça un peu toute cette matrice de réflexion qu'on a dans la décroissance. La troisième définition que je peux donner de la décroissance, c'est un mouvement citoyen. Je parlerais plutôt, à l'époque je parlais de mouvement, aujourd'hui je parle plus d'un réseau. Un réseau de citoyennes, de citoyens, de projets, de collectifs, d'initiatives, qu'on peut décliner suivant quatre niveaux. Le quatrième, je développerai dans ma deuxième partie de ma présentation. Le premier niveau, c'est le niveau individuel. C'est autour de ce qu'on appelle la simplicité volontaire. Donc c'est travailler moins pour vivre mieux, pour avoir plus de temps pour faire des choses qui ont du sens, comme s'occuper de ses enfants, du care, participer à l'initiative locale, participer à la vie politique, ou simplement faire du vélo, ou lire des bouquins, ou prendre le temps de bien vivre. Le deuxième niveau, c'est le niveau collectif, avec les initiatives citoyennes. Donc peut-être deux exemples qui montrent l'intérêt grandissant pour ces initiatives. Il y a le livre de Bénélique Manier, qui s'appelle Un million de révolutions tranquilles, qui présente énormément d'initiatives partout à travers le monde. Ce n'est pas qu'un phénomène occidental ou européen. Dans les pays du Sud, il y a énormément d'initiatives, avec beaucoup de créativité. Et puis le film Demain, non pas pour le film, mais l'intérêt qu'il a suscité. C'est extrêmement intéressant de voir à quel point les gens sont interpellés et intéressés, notamment quand ils sont pris dans leur bullshit job, par ce type d'initiatives, et une envie grandissante, surtout chez les plus jeunes, de redonner du sens à ses activités, de redonner du sens à sa vie, et essayer de créer ou de s'impliquer dans des initiatives citoyennes. Il y a énormément de choses. Il y a par exemple les gens qui nous ont amené la bouffe à midi, les marmites volantes qui font de la bouffe locale, végétarienne, et la délivrent avec des vélos cargo, il y a des ateliers vélos, des jardins communautaires, de l'agroforesterie urbaine, des monnaies locales, des systèmes d'échange locaux, etc. Il y a vraiment toute une pléthore d'initiatives avec beaucoup de créativité. Moi j'ai la chance d'être impliqué dans ce type d'initiatives à Ville-la-Peste. Et puis j'ai la contradiction de beaucoup voyager, de rencontrer beaucoup à travers l'Europe. Et ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas deux initiatives qui sont similaires, que souvent elles rencontrent très peu de problèmes d'un point de vue technique, rencontrent des problèmes comme vous, au mouvement français pour le revenu de base, ou nous dans la décroissance d'un point de vue humain, comment repenser le vivre ensemble, comment communiquer, et ainsi de suite. Et elle développe énormément, avec beaucoup de créativité, et d'enthousiasme, et de joie de vivre, et ses difficultés, elle développe en fait tout un tissu de solutions qui sont déjà en place et qui marchent plutôt bien, qui nous montrent que ce serait beaucoup plus facile de vivre simplement dans une logique de décroissance que de faire du high-tech et de la croissance, comme on le fait avec des trottinettes électroniques ou la 5G. Le troisième niveau, c'est la résistance. C'est extrêmement important aujourd'hui, notamment quand on voit comment il y a une fuite en avant, notamment en termes de questions d'inégalité, d'un système de plus en plus autoritaire autour d'une oligarchie. C'est le cas en France de manière extrêmement spectaculaire, mais pas en France. Donc on a besoin de résister, on a besoin de résister face à ce monde qui veut toujours plus bétonner, qui veut toujours plus produire de choses inutiles pour nous les imposer à travers la publicité, et ainsi de suite. Donc la résistance, ça passe par de l'action directe non-violente, de la désobéissance civile non-violente, ça passe par faire ce que je fais aujourd'hui, des débats publics, susciter du débat dans la société à travers des passages dans les médias. On a participé aussi il y a quelques années, et il y a encore des collègues qui le font aux élections, qui peuvent être un outil pour avoir une plateforme pour susciter du débat autour de ces questions. C'est aussi repenser notre rapport au dialogue, notre rapport à comment changer la société sans prendre le pouvoir, parce que si on prend le pouvoir, on est pris par le pouvoir, ni le laisser. Comment créer des rapports de force qui permettent de contraindre les institutions, de contraindre le système, à redistribuer différemment, à repenser notre gouvernance sur les communs, à repenser les inégalités, à repenser notre système démocratique, et ainsi de suite. Et puis, non pas dans une logique de convaincre, parce que dans convaincre, il y a con et vaincre, mais plutôt dans une logique d'essayer d'inviter les gens à s'approprier les bonnes questions. Moi, je suis convaincu que si on invite les gens à se poser les bonnes questions, on trouvera des bonnes réponses. C'est très souvent l'enjeu politique, c'est qu'on nous impose des faux débats. Est-ce que vous êtes pour être contre les réfugiés ? Est-ce que vous êtes pour être contre je ne sais pas quoi ? Toujours des trucs, des vides, qui en fait enferment les débats, alors que l'enjeu, c'est vraiment d'essayer de créer des espaces de dialogue, de discussion, de réflexion Le quatrième niveau, c'est le projet, mais je vais le développer dans ma deuxième partie. Les réseaux de la décroissance sont extrêmement intéressants aujourd'hui parce qu'ils sont pas mal internationalisés. Donc, ils ont enrichi encore plus leur matrice de réflexion en allant dans d'autres cultures, dans d'autres territoires, notamment à travers nos réflexions, nos discussions avec les pays du Sud sur la critique radicale du développement. Et puis, en allant sur d'autres territoires, c'est aussi une manière de mieux comprendre ces propres problèmes, parce que tout le monde se pose les mêmes questions. Très souvent, on dit, vous êtes décroissant, vous êtes bien sympa, mais il y a les Chinois qui se développent, ou les Indiens, ils vont tout détruire. En fait, quand on va là-bas, on se rend compte qu'il y a les mêmes tensions, il y a les mêmes débats dans toutes ces sociétés. Et on peut en prendre des uns des autres, parce que ces débats vont être ancrés dans un contexte culturel et politique différent. Donc, ils vont être formulés différemment, ce qui permet d'être beaucoup plus réflexif sur ses propres problèmes et la manière dont on aborde ses problèmes. Juste trois exemples pour être rapide. Sur cette internationalisation, c'est ce qu'on a organisé, par exemple, l'année dernière, avec les trois grandes conférences internationales de la décroissance qui ont eu lieu pour le dixième anniversaire de ces conférences. Il y en avait une à Malmö, dans le contexte scandinave. On a trouvé ça hyper intéressant d'amener la question de la décroissance dans le contexte scandinave, parce que très souvent, on nous vend la Scandinavie comme étant un modèle d'une transition écologique réussie. Et en fait, la banque s'est rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que ça, que par exemple, c'était quelque chose qui s'était construit en s'appuyant énormément sur les nouvelles technologies, sur les smart technologies, et ainsi de suite, avec une pression sur un certain nombre de matériaux qui ne trouvaient plus sur les marchés, et la nécessité de rouvrir ou d'ouvrir de nouvelles mines qu'ont créé d'autres tensions. Et qui fait qu'aujourd'hui, il y a un débat qui est en train de l'être dans les pays scandinaves autour de ces questions-là, parce qu'ils étaient très contents avec les smart technologies, mais maintenant, ils sont moins contents avec les mines. Donc, ils se disent que c'était peut-être une impasse de partir dans les smart technologies. On aurait peut-être dû aller plutôt vers des formes de sobriété, plutôt que de trouver des solutions techniques. Là aussi, c'est la logique d'Init, quand on rajoute de la technique sur de la technique, et on ne fait que déplacer les problèmes. On a organisé une conférence à Mexico City sur une logique de dialogue nord-sud, où on a beaucoup travaillé avec des peuples indigènes des Andes, notamment sur la question de l'anti-extractivisme, qui fait le lien là aussi sur la question de notre modèle croissanciste et de la nécessité d'aller extraire toujours plus de ressources pour faire tourner la machine consumériste. Et c'était passionnant d'avoir des débats avec eux, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était embarqués sur le même bateau. C'est que sans des croissances au nord, et considérant notre dépendance à leurs ressources, il n'y a aucune possibilité pour ces populations de se réapproprier leur autodétermination, leur choix de vie. Et ces populations ont énormément de choses aussi à nous apprendre, notamment en Amérique latine, par rapport à la question du bon vivier, par rapport à la question de la pachamama, une forme d'autre spiritualité, une autre réflexion sur son rapport aux dominations, à la nature, à l'exploitation, et ainsi de suite. Et de la même manière, nous on a des choses à leur apprendre sur d'autres choses, je suis un peu moins sûr, mais ils étaient deux mandeurs qui travaillaient avec eux. Et c'était tout à fait passionnant. Et puis on a organisé une troisième grande conférence au Parlement européen, qui a réuni plus de 800 personnes, et qui a permis de dépasser les clivages politiques, parce qu'on a travaillé avec 12 députés de toutes les familles politiques représentées au Parlement européen. Main dans la main, avec des membres de la commission, des lobbyistes, des gens du FMI, des syndicats, des ONG, et ainsi de suite. Il y avait d'ailleurs une grande table ronde qui était organisée sur la question du revenu de base, autour de 15 tables rondes, je crois, organisées sur deux jours, plus une journée préparatoire, plus une journée de conclusion. Et ce qui était extrêmement intéressant, et ce serait un peu ma conclusion pour cette première partie sur qu'est-ce que la décroissance, c'est qu'on s'est rendu compte de deux choses. La première, c'est qu'il y a un intérêt grandissant pour les questions de la décroissance, ou du revenu de base. Et la deuxième, c'est les difficultés qu'on a quand on commence à amener ces débats-là dans le cadre d'institutions qui ont été faites pour faire exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Et aussi, toute une technocratie qui est complètement conditionnée à la logique de la croissance, et qui n'arrêtait pas de revenir en disant, c'est super la décroissance, mais quand même, il faudrait de l'innovation pour faire de la croissance inclusive, verte, intelligente, quoi que ce soit. Il y a toujours ce jargon, toute cette dimension de décoloniser l'imaginaire qui prend du temps, et en même temps, des dynamiques extrêmement intéressantes, pas suffisantes Alors, un projet de décroissance. Il me reste combien de temps ? 5 minutes ? Impeccable. Un projet de décroissance. Alors, il y a une dizaine d'années, on a commencé à réfléchir, j'ai replongé dans les comptes rendus de nos réunions avec les collègues qui sont là, et d'autres, et on a commencé à réfléchir à ce que pourrait être un projet de décroissance, donc un projet de transformation de notre société basé sur la notion de la décroissance. Et très vite, pour nous, le revenu de base est arrivé dans les débats. Il était évident que c'était un outil tout à fait intéressant émancipateur pour permettre de transformer en profondeur notre société, en particulier dans une logique d'une transformation émancipée et portée par les citoyennes et les citoyens. Donc de redonner une prise démocratique, une prise de participation sur la réappropriation du sens qu'on veut donner à nos vies, les citoyens, en découplant la notion de survie et de travail contraint, que j'évoquais tout à l'heure. On a très vite eu l'idée de faire le lien avec plusieurs autres choses qu'on commençait à expérimenter ou à étudier ou à débattre. La première étant de systématiquement coupler la notion de revenu de base avec la notion d'un revenu maximum acceptable. Alors dans notre ouvrage, on va même très loin parce qu'on parle d'un écart de 1 à 4 entre le minimum et le maximum. C'est un peu une provocation. Après, quand on dit 1 à 20, les gens disent « D'accord, on accepte 1 à 20. » C'est un peu violent. Et puis aussi, toute une logique que j'évoquais tout à l'heure par rapport notamment à Karl Polanyi sur comment réencastrer l'économie, comment se réapproprier un autre rapport à l'économie, en particulier autour de la question des gratuités. Pas mal d'entre vous étaient au colloque qu'on a co-organisé en janvier à Lyon avec Paul Arias sur cette question-là. Donc repenser notre rapport à avoir un accès gratuit pour un certain nombre de services et de biens qui ont du sens. Par exemple, gratuité des premiers litres d'eau pour un bon usage, gratuité des services funéraires, gratuité des transports en commun de proximité, gratuité d'un certain accès à la santé, à l'école, mais non pas pour continuer à faire la même chose de manière aussi stupide et gratuite, mais comme un levier, un outil émancipateur, là aussi, de réappropriation autour de délibérations citoyennes, du questionnement de qu'est-ce qu'on produit, comment, pour quel usage. Par exemple, c'est pour avoir la gratuité des transports en commun dans une agglomération comme Paris. C'est assez absurde si on ne repense pas la gratuité de l'accès au logement, si on ne repense pas comment notre urbanisme est organisé, si on ne repense pas comment on vit dans les territoires, comment on relocalise dans les territoires. si c'est pour avoir la gratuité des transports pour rester dans le bougisme, c'est totalement absurde. C'est au contraire un outil émancipateur pour repenser notre rapport au territoire, notre rapport au bougisme, etc. On a fait le lien aussi avec des systèmes d'échanges locaux, avec l'économie de réciprocité, avec les monnaies locales. Et puis, on est arrivé autour de cette proposition centrale qu'on appelle la dotation inconditionnelle d'autonomie, qui est la même chose qu'un revenu de base sur le principe de donner à toutes et à tous de la naissance à la mort de manière inconditionnelle et individuelle à ce que l'on considère démocratiquement comme étant suffisant pour avoir une vie décente. La différence est là, c'est que c'est partiellement démonétarisé. C'est-à-dire que tout n'est pas donné soit en monnaie nationale ou en monnaie supranationale, mais une partie peut être donnée en monnaie locale. Et quand je dis monnaie locale, ça peut être des monnaies locales au pluriel. On peut avoir différents types de monnaies locales dédiées, ancrées dans des territoires de différentes tailles en fonction de ce qu'on en fait. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'accès à des services publics gratuits et un certain nombre de droits de tirage sur des ressources, là aussi, gratuits. Conclusion. Je suis moins au niveau timing. J'ai encore 5 minutes ? Bon, ben je... Tout va bien. Après, on aura le temps de revenir dessus. Alors, c'est... Du coup, je ne sais pas si je reviendrai. Non, je vais conclure et puis on aura le temps de discuter. Aujourd'hui, on est... C'est devenu quelque chose qui a assez médiatisé. On parle de collapsologie. Je pense que l'effondrement, il a commencé. Il fait une chaleur à crever. On est au mois de... On n'est pas encore au printemps et c'est inquiétant. Non, au printemps. Mais pour le printemps, on glisse pour ça. Et on commence à avoir une prise de conscience toujours plus forte sur ces questions-là. Je crois que l'été dernier a vraiment été un tournant pour beaucoup de personnes en termes de prise de conscience. Il y a eu aussi, à la fin de l'été, à l'automne, un certain nombre d'événements qui ont accéléré cette prise de conscience par rapport à l'effondrement. Il y a aujourd'hui énormément de mouvements citoyens qui sont nés ces dernières semaines, ces derniers mois avec une forme de radicalité dans la pensée. Quand je parle de radicalité dans les propositions qui sont portées, je pense par exemple aux demandes des lycéens avec des choses comme le démantèlement des multinationales ou l'interdiction de la publicité où arrivent aussi des débats autour du revenu de base ou du revenu maximum ou des gratuités et ainsi de suite avec une forte détermination dans ces mouvements et puis aussi un système toujours plus autoritaire autour d'une oligarchie financière toujours plus riche et toujours plus puissante qui se crispe et un des enjeux et c'est ce qu'on essaye de faire avec la décroissance c'est comment penser la transition, comment penser un projet de société qui permet de susciter du débat de manière émancipateur et qui permet de minimiser les violences en cours parce que je crois qu'il y a énormément de violences dans l'effondrement qui a commencé et qui risque d'avoir encore plus si on ne change rien de manière radicale très vite et trouver ce juste équilibre entre avancer en marchant c'est-à-dire ne pas aller trop vite pour ne pas reproduire des mots encore pires que ce qu'on essaye d'éviter et en même temps prendre en compte le fait qu'on fait face à une urgence plutôt inquiétante et moi je trouve qu'il y a aujourd'hui des dynamiques extrêmement intéressantes je parle d'une transition qui est en marche et l'enjeu c'est comment transformer toutes ces transformations culturelles ces débats qui sont en train de naître dans la société comment transformer ça d'un point de vue institutionnel et politique et je trouve que le revenu de base est potentiellement un outil qui peut être intéressant dans ce cadre-là à condition de le coupler à différentes autres choses que j'ai pu évoquer notamment ce que nous on appelle un projet de décroissance je vous remercie pour votre attention et maintenant le temps est au débat merci beaucoup j'étais à fond je regrette un peu de devoir reprendre la facilitation ok du coup il n'y a pas plus à me dire première réaction ah PBO c'est ça c'est la suggestion de la dynamique locale de Nantes je te laisse expliquer brièvement comment ça marche avant d'être appliqué sur le revenu de base pendant 5 ans j'étais appliqué sur la décroissance et toujours sur la même modalité en fait de se dire que tous ces points-là c'est sur une réduction où on redonne le pouvoir aux individus et donc c'est pour faire en sorte qu'il n'y ait pas déjà en fait pas quelqu'un qui sait quelqu'un qui parle et pas quelqu'un qui décide ah ben c'est toi qui parles quand on parle t'es vu avant et c'est l'idée d'un bâton de parole mais un bâton de parole ou en fait c'est la personne qui parle qui donne au suivant il n'y a pas de règle voilà sauf cette jure donc ne peut parler que ne peut parler que la personne qui a le bâton de parole donc petit peu petit peu né orange voilà et la personne qui a le bâton de parole donne à qui il souhaite ok merci beaucoup ouais mais celui-là je pense que je vais l'éteindre voilà je vous demande juste donc si vous l'avez regardez regardez autour de vous et distribuez-le ne le gardez pas pendant une heure enfin tout ce qui a été rappelé dans la charte de confort ce matin dans les règles que je peux donner dans ce débat-là c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui parle beaucoup je l'applaudis je l'applaudis et comme effectivement tout le monde est en train d'applaudir il comprend que c'est pas mal ok ok tu as l'honneur de choisir la première personne qui va parler je vais parler brièvement je participe au groupe décroissance dans l'île-de-france normalement on vous le connaitre un peu et bon ce que tu as dit est très intéressant je connais ça un peu je ne suis pas tout à fait un député je voudrais faire quelques remarques rapides alors c'est mal foutu déjà quand je suis long je suis mauvais et quand je suis cou je suis encore plus mauvais alors la gratuité tu sais bien Ariès a organisé un colloque à Lyon etc la gratuité ça n'existe pas toujours des coûts socialisés et politiquement c'est pas la même chose rien n'est gratuit rien de ce qui n'est produit n'est gratuit coûts socialisés poser la question de qui paye la question est éminemment politique etc d'autre part tu as cité Karl Poljani la grande transformation l'anglais n'est pas terrible non plus et dans le livre de Poljani The Great Transformation l'économie disembedded sortie de son lit la rivière sortie de son lit qui inonde toute la société et les relations sociales ça veut dire quelque chose aujourd'hui en période de macronisme l'économie a inondé l'ensemble des relations sociales et sortie de son lit ça a du sens de revenir à l'anglais de temps en temps parmi les auteurs que tu as cités je ne sais pas si il est dans les frichards et les poissants que j'ai fait un topo sur lui il n'y a pas très longtemps à Paris c'est David Horesson David Horesson Walden ou la vie dans les bois c'est à lire absolument si vous ne l'avez pas lu jetez-vous sur le bouquin c'est vraiment un grand précurseur dans les croissants et un très grand philosophe bon lui il se vantait de travailler trois semaines par an trois semaines par an et il vivait bon à Massachusetts en 1815 et tout David Horesson est un très grand auteur à lire d'urgence moi j'ai fait le pédrinage à Walden et je suis revenu c'est mieux qu'un pédrinage à Lourdes comment il s'appelle ? Thoreau Thoreau on prononce en français Thoreau T-H-O-R-O-A-U ou Walden W-A-L-D-E-N Walden ou la vie dans les bois c'est un grand classique on le prouve en plein d'éditions en anglais c'est pas lui qui habitait à 30 km à 15 km de chez lui ? non il habitait à Concorde à Massachusetts il a fait une nuit en prison je ne raconte pas tout il disait Thoreau bon je pense que pour des raisons on ne va pas se prendre la tête le PBO va circuler dans la foule mais bien sûr laisser le temps avançant de répondre il y a pas de question l'idée de base sur ça c'était que quand quelqu'un veut justement que l'intervenant parle il lui donne il donne à l'intervenant on n'intervient pas il n'y a pas un moment c'est la personne qui parle qu'il donne sinon il y a quelqu'un qui sait par un bonjour alors t'as parlé de pensée la transition ainsi qu'un une version un modèle de société dans lequel le salaire max serait de 4 fois le salaire mini si j'ai bien compris bon en parallèle on a des forces assez immenses en face de nous qui ne veulent pas du tout ce genre de truc et comment on fait pour cheminer vers ça ? la planète qui s'écroule c'est lui qui décide il a sans doute envie d'une réponse c'est logique parce que il faut un maximum il faut un nivellement vers le haut on va droit dans le mur au niveau de l'écologie et de la planète pour ça c'est pas les pauvres qui le foutent dans le rouge c'est ceux qui consomment trop c'est ceux qui ont du pognon donc salaire maximum nivellement vers le haut moi j'ai trouvé ça intuitivement parce que je ne t'ai jamais lu je ne t'ai jamais vu je suis assez surprise je suis surprise entendre ce que je pensais tu veux répondre ? non c'était juste pour dire qu'il faut c'est une suggestion en fait je n'ai pas vraiment de questions j'apprends tout à fait ce que tu as proposé et ce que tu as développé je voulais juste dire il faut essayer de changer d'expression quand on dit on va dans le mur en fait il n'y a pas de mur je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus peut-être tout le monde dit on va droit dans le mur on va droit mais si tu veux dire quelque chose là-dessus vas-y on a bien entendu effectivement qu'aujourd'hui on est dans une forme d'organisation sociale qui est insupportable voilà tu nous as expliqué que la décroissance pourrait être effectivement une porte de sortie il y en a effectivement enfin elle se couple avec plein d'autres choses avec la décentralisation je dirais même l'organisation gérondine d'une forme de 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 mais le problème c'est qu'on a en face de nous des gens qui sont extrêmement bien organisés qui sont extrêmement puissants qui ont la force la force publique et et la richesse comment fait-on première chose mais ça va répondre mais sur le je vais répondre sur le RMA il y aura des éléments par rapport à ça première chose ce qui est intéressant c'est qu'il y a déjà énormément de solutions qui sont mises en place le RMA il est mis de plus en plus dans les statuts d'association de de coopératives d'entreprises qui sont créées aujourd'hui RMA et ce qui est intéressant c'est que très souvent on dit c'est pas possible parce que l'oligarchie va être contre etc alors que ça existe déjà donc c'est une première étape de comment transformer la société c'est à dire qu'on avance en marchant et à notre échelle on peut déjà faire un certain nombre de choses ce qui n'est pas suffisant mais le fait d'en parler est une deuxième étape c'est à dire le fait d'ouvrir un débat ça va susciter le revenu maximum acceptable la première fois qu'on en a parlé il y a une dizaine d'années même dans les mouvements les plus progressistes de gauche etc on nous regardait avec des gros yeux c'est un truc qui était contre-intuitif dans l'imaginaire dominant aujourd'hui donc c'est par exemple intéressant de faire du débat d'éducation populaire en rappelant que le RMA a été appliqué aux Etats-Unis de la seconde guerre mondiale jusque dans les années 70 dans le pays qui est censé représenter l'économie de marché la plus la plus folle et ainsi de suite l'autre chose c'est de donner du sens à chacune des propositions que l'on met en avant moi je dirais l'enjeu autour du revenu maximum acceptable c'est pas tant la mise en place institutionnelle de ce revenu qu'une transformation culturelle pourquoi est-ce que c'est souhaitable de m'auto-limiter dans mes revenus et pourquoi c'est souhaitable parce qu'il y a un certain nombre d'études qui montrent que les inégalités créent du mal-être subjectif dans les sociétés créent des violences détruisent des solidarités c'est par exemple ce qu'on appelle le paradoxe d'Esterna qui montre qu'une société a atteint un certain niveau matériel ce qui va avoir une influence sur le bien-être subjectif dans cette société c'est pas tant la croissance ou le fait de continuer à développer économiquement le système que les inégalités plus les inégalités vont être importantes plus le mal-être subjectif va être important dans la société de la même manière c'est une logique aussi de libérer les riches de leur mal-être il y a énormément d'études sociologiques qui montre que les riches sont loin d'être les gens les plus les plus heureux donc on va les aider ça crée des problèmes pour tout le monde et en plus ils ne sont pas plus heureux donc l'enjeu c'est une transformation culturelle et je dirais transformation culturelle derrière institutionnellement ça peut suivre mais c'est pas tant le fait d'imposer institutionnellement tout de suite de manière violente que ça va marcher au contraire ça risque de créer encore plus de friction donc comment on suscite du débat comment on suscite une envie de se réapproprier ces questionnements et dans une logique émancipatrice on commence à le mettre en place soi-même à son échelle dans son entreprise en s'autolimitant en suscitant du débat et petit à petit ça va faire effet boule de neige et il y aura des réformes institutionnelles et ça répond aussi à la question en prenant l'exemple du RMA sur la question on va dans le mur c'est le truc qui me dérange un peu sur la collapsologie et l'effondrement c'est que ça laisse penser que l'effondrement il va y avoir un grand soir et un grand soir ça n'a jamais existé l'effondrement il a déjà commencé enfin moi je dis même toujours en provoquant l'effondrement de notre civilisation thermo-industrielle il a commencé le jour où on a inventé la machine à vapeur c'est à dire qu'on commence à mourir le jour où on est voire même le jour où on est créé la question elle est c'est comment politiquement on fait une transition la moins violente possible pour sortir de l'impasse dans laquelle on est et qui est l'impasse propre à toute civilisation toute civilisation à un moment donné s'effondre comment on fait toutes ces réflexions là et moi j'aime bien prendre différents exemples sur la non-linéarité et la complexité de transformation des sociétés j'ai souvent fait l'exercice de demander à mes amis hongrois où est-ce qu'ils étaient de quoi ils parlaient dans les bistrots en janvier 89 à Budapest ils se disaient une chose c'est la catastrophe il faut se barrer ce pays le mur ne tombera jamais c'est impossible politiquement de changer quoi que ce soit dans ces institutions et ainsi de suite six mois après le mur tombait et puis après quand on regarde un peu plus dans le détail on se rend compte qu'en fait la libéralisation culturelle et économique de ces pays a commencé dans les années 60 donc il n'y a pas eu le grand soir avec le mur qui est tombé et puis on regarde encore plus dans cette complexité on est plusieurs décennies plus tard et on a un gouvernement qui réutilise les mêmes processus que le système communiste pour manipuler les gens et imposer un système autoritaire parce que les gens culturellement sont encore ancrés même s'il y a eu des transformations sont encore ancrés par ce système là et ça montre la complexité le temps long qu'il faut pour transformer culturellement en profondeur une société donc non-linéarité prendre le temps et puis se rendre compte qu'il y a déjà énormément d'étapes qui ont été faites énormément de choses qui avancent aujourd'hui dans la société mais qu'il y aura des retours en arrière il y aura des blocages et il n'y aura pas un truc monolithique homogène linéaire ou un grand soir et puis hier on est en société de croissance demain on se rend en société de décroissance on aura toujours un peu les deux aujourd'hui il y a beaucoup de décroissance qui était déjà présente dans la société et demain il y aura toujours de l'imaginaire croissance 6 dans la société et comment on avance le plus vite possible de manière constructive autour de ces questions là merci beaucoup je vais commencer par te poser une question que j'avais posée à Latouche d'ailleurs qui était venue à Dunkerque à Serge Latouche parce qu'il se base à peu près sur les mêmes auteurs et dans sa collection il y a aussi un bouquin sur Castoriadis qui pour moi apporte énormément justement au changement de la vision de l'histoire et de comment on pense l'imaginaire et le changement de la société et la question qui pose en fait dès 48 avec le fort dans sa revue c'est socialisme ou barbarie en fait c'est que dès cette époque là on se dit si on ne change pas demain ça ne va pas en 73 Illich en remet une course en disant l'écologie si on ne change pas demain ça ne va pas donc effectivement l'effondrement a commencé et ce que Castoriadis et Illich ouvrent mais surtout Castoriadis c'est dire aujourd'hui on nous donne un imaginaire qui est acquis on dit on est dans l'institué la société est comme ça mais il dépasse le point de vue marxiste qui arrive à la bureaucratie en disant on a surtout une force instituante parce que démocratiquement avec Polanyi aussi on peut instituer nous même et avoir une action sur la société collectivement et c'est ça ce qu'apportent selon moi les mouvements qu'aujourd'hui on essaie de penser en pensant la démocratie et se construire et ce qu'il apporte aussi c'est la dialectique qui apporte une fragilité aussi au sein de nos mouvements c'est avancer par et pour l'autonomie c'est à dire qu'il faut que dans nos pratiques on soit en accord avec ce qu'on veut voire venir à la société avec une fragilité qui dit la démocratie demain moi je pense c'est un idéal démocratique on va le construire ensemble mais on ne sait pas ce que ça va donner parce que le principe c'est que l'histoire n'a pas de fin justement il n'y a pas de mur il n'y a pas de sens de l'histoire mais démocratiquement on va choisir ce qu'on fait et aujourd'hui on ne choisit pas vraiment parce qu'on est dans les logiques purement techniques qui posent réellement problème et qui fait que justement on s'est privé collectivement de cette dimension instituante donc c'est se réapproprier ça et redire on peut avoir du pouvoir sur les choses ce que permettent les mouvements citoyens et la fragilité c'est justement dire en fait cette démocratie radicale cette idée de c'est nous qui faisons la société c'est nous qui sommes responsables mais il y a aussi une grande dérive je trouve aujourd'hui dans les mouvements citoyens c'est cette logique très individuelle de si je me change moi-même ça va changer les choses je fais pipi sous la douche et je coupe l'eau quand je me brosse les dents c'est super ça ne suffit pas il y a cette radicalité et cette perspective qui garde la perspective révolutionnaire finalement il ne faut pas en avoir peur dire on veut révolutionner la société mais ça prend du temps et la question du temps ce que je voulais te demander de point de vue beaucoup plus concret c'est est-ce que vous vous avez des actions concrètes des choses qui se mettent en place moi il y a des mouvements que je trouve très intéressants notamment des communs du communalisme et comment on construit des communs territoriaux on pense des manières différentes finalement de faire des politiques publiques ou de la politique au niveau local par un outil très intéressant qui sont les cycles des outils concrets en fait que tu pourrais nous donner des choses comme ça des clés sur les interstices que tu vois dans la société aujourd'hui oui alors si j'ai bien compris c'est surtout un positionnement un peu polémique mais vous avez dans vos TIA le mot autonomie et j'aimerais bien savoir si ça s'applique aussi aux femmes parce que là j'entends parler sur tous les hommes avec grande ferveur mais il n'est pas question des femmes on ne sait pas très bien comment vous nous positionnez comment on doit s'imaginer une décroissance avec les enfants dedans comment est-ce qu'on peut comprendre la vision d'une autonomie féminine est-ce qu'il y a une pensée alors moi j'ai une seule question c'est la question du terme du travail parce qu'en effet on a associé construit une espèce de valeur morale qui est pour pouvoir avoir le droit de vivre il faut travailler voilà et tu l'as rappelé c'est au départ un instrument de torture et puis tu parlais à côté de sens de nos actions de vie et voilà je pense que dans le je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur pour changer de paradigme en profondeur c'est changer aussi peut-être de terme et arrêter de parler de travail d'abord le travail c'est très limitant par rapport au nombre d'actions de vie que nous menons en tant qu'être humain chaque jour à différentes heures de la journée etc voilà alors je n'ai pas de solution je n'ai pas de terme ad hoc mais voilà en tout cas je pense qu'il y a une vraie question là-dessus sur le fait de sortir de nos registres mentaux l'idée du travail et de trouver d'autres représentations pour ce qui sont nos actions de vie bon bah chez une femme j'aimerais bien parler je voulais parler de mon expérience pendant un an où j'ai déscolarisé mes enfants mes trois gamins en tant que femme parce que c'est souvent en fait on est beaucoup dans un milieu féminin dans la déscolarisation les papas sont pas très présents et la difficulté que j'ai rencontré c'est qu'en fait c'est surtout soi-même qu'on doit déscolariser avant de déscolariser ces gamins et ce dont tu parlais en fait cette décolonisation décolonisation de l'imaginaire c'est vraiment ce que j'ai vécu pendant un an et je mais par contre je pense que ça passe vraiment par j'ai pas bien compris l'intervention de Clément sur le côté individuel je pense que c'est un courage personnel qu'il faut avoir et ça faire des expériences tentées après bien sûr on peut agir en groupe mais c'est toujours à la base des mamans solo ou en famille mais qui prennent des décisions individuelles oui moi personnellement je trouve que au MFRB on ne parle pas assez de la RMA c'est un sujet qui est pratiquement inexistant mais que moi je considère qu'il est pratiquement impossible de faire un revenu de base sans RMA parce que bon c'est vrai que c'est un changement de société complet et dans la collection des décroissants pour moi un essentiel c'est Tropotkin avec son entraide qui explique effectivement que contrairement à ce que disent les darwinistes pas Darwin mais les darwinistes c'est pas le plus fort qui y a eu je voudrais faire le lien avec Angelica et vous comment vous appelez Laurent non non le monsieur avec le foulard rouge juste à côté Laurent oui Angelica tout à l'heure tu disais comment les femmes se positionnent par rapport à ce que monsieur disait enfin même en général je pense au MFRB bon ben je vais pouvoir vous parler parce que comme je l'ai dit hier dans les réunions mensuelles c'est que moi je fais mon petit travail d'éducation populaire à mon niveau et je me rends compte que dans le lieu où je vais bousso que fait faire une course et tout ça bizarrement les femmes ne sont pas comment dire ne se sont pas concernées par le revenu de base elles disent ouais moi j'ai mes enfants m'occuper machin bidule et alors je dis alors qui je vais convaincre moi je voudrais convaincre les femmes de venir et ben j'ai dit allez hop prends toi par les mains par les pieds et après soit au somme et ben quand je vais dans les cafés et ben oui près de chez moi et ben finalement ces gens là qui deviennent maintenant on va dire pas des billets comme toi mais dans les salons t'es ils m'ont dit ben franchement bravo ce que tu fais je parle avec des entrepreneurs je parle avec des gens qui ont des postes au passé et ils m'ont dit ben franchement Catherine tu connais bien vers le sujet maintenant et c'est ma petite sûreté maintenant ils me disent ben si jamais tu te présentais sur ce plan on t'est lié ben présente-toi merci j'ai une question très courte est-ce que vous pensez que la décroissance est possible en milieu urbain bien à Paris par exemple je vais essayer de faire un tiers groupé de réponses en mettant en commun un certain nombre de questions et de réflexions qu'il y a pu y avoir tout d'abord la question de l'autonomie on parle bien d'une dotation inconditionnelle d'autonomie qui fait directement référence à ce que Carnonis Castoriadis appelait l'autonomie et qui fait vraiment le lien avec la question de l'école notamment en référence là aussi à Ivan Illich de schooling school donc déscolariser l'école et repenser l'école de la vie hors d'une logique institutionnelle etc. et repenser l'école de la vie c'est comment en fait créer des sociétés autonomes avec des systèmes éducatifs où on se réapproprie un contrôle démocratique sur ce qui nous régit une auto-institution de nos règles de nos lois et qu'il faut aussi la question par rapport à l'individualisme c'est important de se changer soi-même individuellement etc. mais on doit le faire en lien avec les autres parce qu'on est tous interconnectés on vit dans des sociétés d'entraide pour le coup on vit dans des sociétés d'interdépendance et ainsi de suite et comment en fait repenser nos relations notre rapport à l'autre notre rapport à l'environnement notre rapport aux institutions notre rapport aux lois etc. ça fait lien aussi tout à l'heure avec le revenu maximum acceptable l'enjeu il n'est pas tant qu'il y ait une autorité qu'on ne connait pas qui nous impose ce revenu maximum acceptable que nous-mêmes on s'auto-institue culturellement parce que ça fait sens une logique de revenu maximum acceptable tout comme on n'est pas obligé d'avoir une loi pour ne pas s'entretuer aujourd'hui parce qu'on sait auto-approprier ces réflexions se vivre ensemble un certain nombre de choses de respect de l'écoute et ainsi de suite et l'enjeu il est vraiment une transformation culturelle autour de ça qui passe aussi par l'école et moi j'ai la chance de travailler sur pas mal de projets éducationnels et c'est impressionnant de voir comment c'est plus facile de travailler avec des enfants sur ces questions-là que les adultes qui sont déjà conditionnés à être cons et que ça prend beaucoup plus de temps quand on vieillit à changer les choses sur la question de la place des femmes par rapport à une dotation inconditionnelle d'autonomie moi je dirais qu'elle elle ne m'est même pas venue à l'idée tellement ça me paraît évident qu'elle est donnée à toutes et à tous pour là aussi se réapproprier toute une réflexion et un vivre ensemble notamment par rapport à ce qu'on appelle le care le partage des tâches difficiles avoir du temps se réapproprier du temps pour être avec les enfants et ça fait aussi le lien avec la logique de Dischooling School je pense que c'est totalement aberrant ce qu'on a inventé comme système de parquer les enfants à 8 heures par jour à l'extérieur de la société pour être efficace ensuite dans le système productiviste pour aller bosser dans un bureau et ainsi de suite une espèce de vision totalement fonctionnelle de la société et Dischooling School à travers la dotation inconditionnelle d'autonomie c'est aussi repenser la place de l'enfant dans la société je pense que les enfants devraient être présents partout c'est dommage qu'il n'y ait pas d'enfants lors de cette assemblée générale nous à Budapest on travaille avec un collectif qui systématiquement quand on organise des conférences des discussions entre la scène au milieu du groupe il y a un espace de jeu pour l'enfant les enfants participent et en fait intuitivement on va dire les enfants vont faire le bordel on va pas écouter mais quand les enfants sont intégrés dans la société ils respectent beaucoup plus ils se sentent partie prenante de la société ça pose aussi à traverser toutes ces réflexions c'est-à-dire que la dotation inconditionnelle c'est aussi l'autonomie c'est aussi une logique de se réapproprier du temps pour réévaluer le sens de nos activités pour réévaluer le partage des tâches difficiles réévaluer notre rapport à l'autre notre rapport au temps aux espaces et ainsi de suite décroissance urbaine ça fait le lien avec la question de la commune ça fait le lien avec les élections le municipalisme ça fait le lien avec les élections municipales qui arrivent et puis la logique de créer des dynamiques citoyennes autour de ces municipales pour participer ou pas directement aux municipales mais au moins faire des créés des dynamiques de rapport de force par rapport aux institutions pour faire bouger les lignes faire bouger les institutions et moi je suis pas mal impliqué en ce moment autour de toute une dynamique collective en France autour du municipalisme qui essaye de mettre à disposition pour les personnes qui le souhaitent des bonnes pratiques des mises en relation en vue des municipales qui viennent pour créer justement des dynamiques citoyennes avec tous ces débats toutes ces réflexions sur les gratuités sur l'agriculture urbaine sur les monnaies locales sur les systèmes d'échanges locaux sur la question des écoles la place de l'enfant dans les villes et ainsi de suite est-ce que la décroissance peut être urbaine moi je pense que oui après il faut changer là aussi notre imaginaire qu'est-ce qu'on appelle la ville on a créé des villes qui sont un non-sens total mais on peut repenser une ville décroissante et je dirais c'est ce que nous on essaye de faire à Budapest avec notre collectif Cargonomia notamment autour de l'agriculture urbaine et la question des transports urbains donc transports par exemple tout autour du vélo de vélo cargo de remorque en fait il ne doit plus y avoir de voiture du tout dans les villes c'est totalement absurde d'avoir des voitures d'autant plus quand on regarde la vitesse moyenne dans les grandes capitales européennes ou les grandes villes européennes une voiture elle est autour de 15 km heure aussi vite qu'un vélo et puis autour de l'agriculture urbaine en repensant le fait d'avoir des écosystèmes dans les villes et nous on travaille beaucoup sur la notion d'agroforestrie urbaine qui est pas mal développée dans les pays du sud et c'est la logique de créer des écosystèmes de forêt dans les villes qui sont aussi des écosystèmes comestibles et on a un projet de recherche qui vient de commencer on a trois lieux d'expérimentation à Budapest on recrée les forêts comestibles on est très contents c'était sur un ancien parking et on ramène la biodiversité dans les villes et aussi c'est toute une réflexion sur les communs on repense le rapport au commun on repense le rapport aux espaces on n'est pas comme un jardin communautaire dans une logique de créer une autre forme de privatisation des espaces mais au contraire d'ouvrir les espaces et de les mettre à disposition de toutes et tous avec une logique de réappropriation du bon usage de ces espaces donc l'espace appartient à celles et ceux qui en ont un bon usage et donc on a trois lieux d'expérimentation là aussi on avance en marchant on a eu une grosse journée pour planter des arbres et des plantes des fleurs la semaine dernière sur un des lieux et une logique aussi de créer toute une dynamique citoyenne autour de ce lieu où tous les jours des gens du quartier viennent arroser les fleurs et les arbres avoir des événements réguliers avec des ateliers pour enfants des événements festifs des concerts travailler aussi avec les écoles qui sont à côté du lieu et ainsi de suite donc là aussi c'est une logique de se réapproprier les espaces et de repenser la ville moi je dis souvent l'enjeu c'est pas de détruire la ville et dire on va tous aller vivre à la campagne c'est de ramener la campagne à la ville et d'amener la ville à la campagne de trouver en fait d'autres équipes pour l'occupation des territoires autour de ce qu'on appelle une forme de relocalisation ouverte bon ça évoque plein de choses évidemment mais je trouve que ce qui est intéressant avec le projet de décroissance c'est que ça remet au coeur l'enjeu d'une forme de récit qu'en tant que société on se pose qui est le récit du progrès et du progrès qui se passe par plus de choses plus de confort en fait plus de je vais pouvoir déléguer et en faire le moins possible et en fait on est c'est difficile de renoncer à cette idée qu'on va être de mieux en mieux et être enfin il y a une espèce je trouve du coup de récit dominant qui est sur cette histoire de progrès et évidemment on peut pas lutter contre sans proposer un autre récit qui soit collectif aussi et qui soit en train de dire non en fait on va aussi vers du mieux mais c'est juste c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas du plus et et donc là où je voulais en venir c'est que enfin voilà il y avait plein de trucs sur le fait que à la fois le récit ça allait pouvoir petit à petit faire bouger ce que nous on vit avec les alternatives ou la présence de choses concrètes qui se font et en même temps qui vont même nourrir des changements dans les institutions et pour revenir aux revenus de base à la dotation inconditionnelle d'autonomie par exemple moi j'ai beaucoup plus de mal à avoir des étapes et des comment dire des paliers en fait parce qu'aujourd'hui la culture du travail fait que c'est impossible de voir un revenu de base et en même temps si aujourd'hui dans la société qu'on met on met un revenu de base on sait que ça va avoir des effets délétères parce qu'on n'est pas du tout dans une culture qui enfin voilà donc je sais pas trop si c'est très clair mais ma question c'est un peu comment est-ce que ces étapes qu'on imagine et ces alternatives qu'on imagine très bien pour les alternatives énergétiques démocratiques etc comment est-ce qu'on peut les avoir ces alternatives sur le thème du travail et du revenu universel je sais pas si j'arrive à m'exprimer très clairement mais c'est un peu dans le même principe que décroissance à la ville c'est sur décroissance et technologie et en fait je sais que c'est des choses où on a quand même beaucoup de technophilie et c'est pas forcément pour rien parce que quand on va dans des projets des croissants agricoles ou choses comme ça la technique elle est importante aussi pour pas se retrouver esclave de ce qu'on fait et du travail etc et du coup moi j'aimerais savoir s'il y a des réflexions ou des choses en cours autour de cette idée pour peut-être transformer quelque part les utopies de Google et les compagnies en rétro-futurisme qui serait aussi ridicule que les films anciens de SF mais je pense que pour faire ça pour proposer un autre imaginaire du futur il faut quand même particuler une place à la technologie qu'on utilise là pour des vidéoprojecteurs des choses comme ça donc pas forcément pour ce qui peut être transformé en low-tech il y a plein de choses qu'on peut faire mais s'il y a des réflexions ou des curseurs là-dessus pour rebondir sur la notion du travail et du récit enfin pour moi ça se rejoint il y a un autre récit à créer visiblement et je pense qu'on est là pour ça pour faire un nouveau récit il faut des mots aussi il faut avoir les mêmes mots un langage commun et la question du travail elle me pose problème elle est récupérée elle est bassinée sur la valeur travail je me souviens moi je suis dans un milieu plutôt artistique j'avais un cours à l'université on parlait du jeu ce qu'était le jeu un prof qui disait le jeu c'est quelque chose qui joue entre deux choses il a rapproché aussi du travail c'est quand ça joue quand ça frotte cette notion là je pense que de mon point de vue elle est inhérente à l'humain on a besoin de travailler on a besoin d'agir sur les choses de faire jouer les choses là on confond travail et emploi constamment et même là dans ton emploi tu te dis je refuse le travail tu la rapproches du tripalium mais pour moi c'est gênant parce que c'est une valeur que je veux garder en fait pour moi là je travaille je travaille mon esprit dans ces moments là donc il faut qu'on pour rejoindre Laurent il faut qu'on trouve un terme en tout cas il faut tomber d'accord sur la terminologie pour raconter ce nouveau récit voilà pour en venir là d'une part d'autre part je vais rassembler plusieurs choses il y a un million d'initiatives moi je suis picorre en ce moment je vais un peu là je vais un peu là je vais un peu là je suis ici aujourd'hui pour trouver une place pour trouver ma place je sens des choses qui vont dans le même sens j'entends aussi des gens qui se rencontrent par rapport sur la monnaie sur la MFRB vous même qui étiez un peu sceptique au départ et puis on s'apprivoise tout le monde s'apprivoise il y a un moment d'apprivoisement des uns des autres des gens qui vont dans le même sens en même temps visiblement il faut que chacun garde son individualité son énergie propre sa personnalité et il y a une fédération à créer est-ce que c'est trop tôt est-ce qu'il faut garder ces énergies individuelles et qu'elles se poussent et qu'elles bougent la société doucement dans le temps ou est-ce qu'il faut agir pour créer un fédéralisme que on se rend compte toutes ces initiatives se rendent compte et trouve un terrain commun d'action et pour jouer le jeu démocratique dans lequel on est en ce moment est-ce que les choses vont se faire par elles-mêmes par le territoire et contaminer dans le temps ou est-ce qu'il faut qu'on prenne les choses en main d'ores et déjà très vite parce que c'est pressé et qu'on crée une fédération pour avoir un poids démocratique dans le jeu dans lequel on est et une dernière chose tu as dit que tu n'aimais pas le mot convaincre parce qu'il y avait con et vaincre et juste derrière tu as dit je suis convaincu j'espère que tu n'es pas con parce que tu n'es pas vaincu par rapport à ta question sur le revenu de base si on pouvait l'appliquer maintenant c'est toi qui posais cette question-là qui en parlait tout à l'heure je crois je ne pense pas qu'on puisse appliquer le plaquer maintenant tout de suite sans les effets délétères parce que justement le revenu de base tel qu'il est si on parle que le revenu de base il est récupérable notamment Macron qui a parlé récemment d'une sorte du revenu de base et c'est pour ça que je pense qu'il faut insister sur le revenu maximal donc j'insiste un peu le revenu maximal c'est pas donc déjà la première chose c'est comme le mot décroissance il n'est pas récupérable j'imagine mal des mecs de droite récupérer le revenu maximal je ne sais pas comment ils vont faire en tout cas je pense que s'il y a un truc sur lequel on peut s'appuyer pour m'éviter c'est bien cette idée-là une tentative peut-être pas bravo on en parle et il n'y a pas que le revenu la manière de mettre un plafond il n'y a pas que le revenu maximal on parlait tout à l'heure de la gratuité du bon usage mais pour l'eau par exemple on peut rajouter du renchérissement du misage ça veut dire qu'on peut mettre des plafonds autrement qu'en monnaie donc l'idée c'est vraiment de dire il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser tout à l'heure tu demandais comment on allait mettre en place tout ça je suis moins optimiste que Vincent pour le coup je ne crois pas à l'effondrement je pense qu'il a eu lieu depuis 30-40 ans de vrai il a commencé depuis 40 ans je ne crois pas non plus au grand soir je ne crois pas du tout que les choses vont se mettre en place comme ça je pense qu'on va passer on va continuer ça fait des siècles plus des siècles c'est comme ça un rapport de force perpétuel entre des gens qui veulent être dans une direction et d'autres qui veulent être dans d'autres directions et je crois que là où on doit être fort c'est qu'il ne faut pas je pense que par exemple on parle beaucoup d'écologie il faut comprendre que l'écologie le principal enjeu de l'écologie ce n'est pas sauver la planète la planète va nous survivre c'est vraiment de mettre en place un rapport de force pour mettre en place une justice sociale on ne va pas y arriver c'est sûr mais il faut continuer à lutter et je pense que faire des écologiques que par l'environnementalisme ça ne marchera pas vraiment le principal enjeu c'est que les humains qui sont sur terre il y a une réflexion qui m'est venue en fait ce n'est pas pour rien que j'ai posé la question est-ce que la dépression c'est possible en milieu urbain en fait je pensais surtout non pas aux villes enfin au centre-ville mais surtout aux périphéries en fait j'ai un peu peur que la décroissance soit réservée à des zones privilégiées en tout cas en France pour les villes françaises et que les banlieues restent soumises au déplacement quotidien très long et très fatigant parce qu'en fait il n'y a pas de enfin tout est centralisé et donc voilà c'est un problème qui ne concerne pas que la France qui concerne toutes les grandes villes voilà il y a des gens qui mettent trois heures aller trois heures retour pour aller travailler du coup j'en suis venue à la réflexion suivante que voilà pour moi enfin pour moi la décroissance et enfin on ne peut pas avoir de décroissance sans revenu de base je pense c'est un beau slogan c'est d'accord à celui continue je dis ben voilà tout simplement parce que en fait il y a des zones entières dans le monde où les gens arrivent à avoir un tout petit job qui enfin qui pourrait je m'exprime pas très bien qui s'il y avait la décroissance pourrait disparaître en fait même ça oui alors moi je vais peut-être mettre un petit peu les cadences là mais je trouve que c'est bien de parler de décroissance quand on est dans un pays riche dans une société riche mais il y a quand même beaucoup de sociétés dans le monde qui sont sous-développées qui ont besoin de développement alors je ne dis pas de croissance mais qui ont besoin de développement alors est-ce qu'on peut imaginer un développement durable pour ces pays là et comment vous positionnez par rapport à ça si un développement durable est possible je ne parle pas de greenwashing je vais commencer par la question du développement vous savez comment on a traduit développement en langue étonne au Cameroun le rêve du blanc ce qu'ils avaient trouvé donc là c'est pareil à travers un voyage dans les pays du sud ça nous permet de décoloniser pas mal notre imaginaire autour de la question du récit du progrès de la modernité du développement de cette vision aussi linéaire unique que devrait prendre la société le terme développement en fait il s'impose dans l'imaginaire politique internationale à la suite d'un discours d'Harry Truman en 49 on arrive dans cette logique il y a des pays qui sont développés nous et il y a des pays qui sont à développer donc une espèce d'outils à la fois post-colonialistes de pillage et aussi dans une logique d'impérialisme culturel pour citer Animata Traoré à le titre de son livre qui était l'ancienne l'ancienne ministre de la culture du Mali elle parle du viol de l'imaginaire on retrouve aussi la question qui a été évoquée tout à l'heure sur l'imaginaire donc l'enjeu c'est pas de leur dire qu'ils vont faire la même chose d'ailleurs je ne suis pas sûr qu'ils vont faire la même chose moi j'ai plein de discussions notamment avec des Africains sur ces questions là ou en Amérique latine souvent ils disent nous on n'a pas envie de se développer on a envie de faire autre chose et le problème c'est les multinationales le problème c'est vous au nord qui dépendez de nos ressources et qui par là nous imposent des politiques nous imposent une ingérence politique voire des guerres pour perpétuer ce pillage donc il y a vraiment toute une logique de dialogue et là aussi quand on parle de récits quand on parle de vocabulaire qu'on utilise je suis convaincu que justement il faut se désintoxiquer de tous ces concepts toxiques sur la question du je ne sais pas si je vais parler de quoi la question du fédéralisme mais moi je m'intéresse pas mal à la question de je parlais de municipalisme donc de relocalisation ouverte ce qui est le cas aussi pour les villes je pense qu'il faut relocaliser la vie à l'intérieur des villes c'est à dire qu'il faut sortir d'une organisation des espaces dans les villes de manière fonctionnelle on a un quartier où on habite un quartier où on travaille un quartier où on va consommer et ainsi de suite tout ce qu'on fait aussi à Budapest de ramener de la production agricole dans tous les quartiers de ramener des centres logistiques des ateliers d'auto-réparation de fabrication d'outils dont on a besoin et ainsi de suite dans tous les quartiers et ce qui permet aussi de relocaliser les activités qui ont du sens de relocaliser aussi des solidarités de la convivialité de la culture le modèle de la ville de Paris c'est un des trucs les plus absurdes de l'histoire je pense que la qualité de vie dans certaines banlieues parisiennes ça fait partie des qualités de vie les plus absurdes de l'histoire des civilisations avec en plus une empreinte écologique totalement non soutenable et une dépendance à un système technique extrêmement puissant et extrêmement fragile donc c'est comment on déconstruit ces fragilités là en repassant justement sur la question des technologies et des techniques sur les outils de la convivialité sur des technologies l'eau basse sur des technologies sages par exemple le vélo cargo c'est beaucoup plus simple qu'une trottinette électrique qui a une durée de vie très limitée et qui nous amène droit dans le mur un vélo cargo on peut tout transporter avec et on peut le fabriquer le réparer partout dans tous les quartiers de toutes les villes et ça demande en plus des savoir-faire qui sont relativement relativement simples d'où aussi la question du récit et je crois que pour avoir un récit on a besoin d'expérimenter les choses on a besoin de le montrer la dystopie a été beaucoup plus communiquée que l'utopie ces dernières décennies ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive beaucoup mieux à imaginer l'effondrement de notre civilisation plutôt que la sortie du capitalisme ou plutôt que la transition donc là il y a vraiment tout un boulot à faire et je sais qu'il y a pas mal d'entre nous qui travaillent avec des cinéastes avec des auteurs avec des gens qui font des BD avec des gens qui travaillent sur différents types de médias pour justement pour justement essayer de faire passer de nouveaux messages s'ouvrir l'esprit se projeter moi je crois que c'est important de reparler d'utopie il faut recréer une utopie qui était devenue quelque chose qu'on nous a dit non mais l'utopie ça amène que des catastrophes arrêtez de penser l'utopie aujourd'hui on nous parle de réalisme on va dire non on ne peut pas changer on ne peut pas s'attaquer au changement climatique parce qu'il faut être réaliste avec notre système économique on a une dette publique donc il faut rompre avec ça et se réapproprier vraiment des formules utopies c'est un concours de nouvelles au EMF le revenu de base est eu de ces utopies le revenu maximum acceptable aussi les gratuités etc il y a plein d'utopies et je crois que c'est elle passe aussi par le fait de se re-rencontrer dans les territoires et de commencer à faire soi-même des choses autour du low-tech autour là aussi beaucoup d'innovation on a toute une religion d'innovation chez les technocrates aujourd'hui mais la vraie innovation elle est celle qu'on est en train de construire aujourd'hui dans la communication non-violente dans l'autonomie dans la permaculture dans la réappropriation des outils de la convivialité dans un autre rapport au temps dans un autre rapport à la nature et ainsi de suite la vraie innovation elle est là les étapes de mise en place là je vais prendre un peu plus de temps parce que je pense que dans le bouquin on développe pas mal différentes étapes de transformation de la société partant de là où on est aujourd'hui et partant d'une première chose avec laquelle Stéphane n'est pas particulièrement d'accord que la transition est déjà en marche et comment on peut s'appuyer sur les dynamiques sociétales déjà en cours à la fois à travers les transformations culturelles qui moi je trouve ces derniers mois s'accélèrent de manière assez remarquable notamment chez les plus jeunes sur la prise de conscience des enjeux environnementaux sur le rejet de ce modèle de société autour du toujours plus autour d'emplois toujours plus absurdes autour du consumérisme donc ce rejet ce truc là et puis aussi les dynamiques sociétales sur les changements de mode de vie et la créativité et l'émergence d'initiatives citoyennes locales donc comment on peut s'appuyer là dessus et trouver des leviers économiques et sociaux qui peuvent permettre d'être des accélérateurs ou des facilitateurs de cette transformation toujours dans une logique d'autonomie c'est à dire que la transformation doit être portée par les citoyennes et les citoyens et pas imposée d'en haut et nous on parle d'un certain nombre de propositions une première qui a disparu des débats mais qui était beaucoup plus présente il y a quelques années c'est la question de travailler moins pour travailler tous donc de partager les emplois de partager le travail et se réapproprier du temps libre sur une base volontaire pour participer à cette transformation et quand je dis d'une base volontaire c'est aussi tirer les enseignements de quelque part ce qui a été un échec autour des 35 heures on peut pas nier que ça a été un échec parce qu'on a mis en place ces 35 heures en expliquant aux gens qu'ils allaient être plus heureux et après ils ont voté pour un candidat qui leur vendait travailler plus pour gagner plus donc quelque part il y avait un peu des incantations contradictoires entre les deux et puis il faut tirer les enseignements pourquoi ça a été un échec et ça a pas été un échec pour tout le monde il y a des gens qui ont énormément apprécié la mise en place des 35 heures et puis d'autres vraisemblablement qui ont pas bien compris ce qui se passait donc par exemple dire aux gens travailler moins pour gagner moins pour vivre mieux et ainsi de suite et puis en même temps de continuer à leur polver le cerveau et de la publicité il y a un peu un problème donc un accompagnement travailler moins sur une logique volontaire mais avec aussi un accompagnement interdiction de la publicité sortie du consumérisme c'est la question aussi de la réappropriation des médias ou des débats dans les médias qui sont aujourd'hui dans les mains d'une oligarchie financière donc là il y a tout de suite une réflexion à porter là-dessus donc une première étape travailler moins pour travailler tous ça peut aussi passer par exemple sur une logique on commence à mettre en place un revenu de base à petite échelle on a toutes et tous le droit à un congé sabbatique d'un an tous les 5 ans avec un revenu de base pendant cette année ça peut passer par une logique de partager les tâches donc on a su créer des plateformes pour nous vendre des trucs débiles on peut utiliser ces plateformes pour partager le temps de travail par exemple deux ingénieurs de compétences égales avec la même expérience et ainsi de suite se rencontrent sur une plateforme et disent cette année je vais travailler 6 mois tu vas travailler 6 mois pour partager des projets ce qui moi quand j'étais ingénieur et je bossais pour des multinationales je disais j'avais envie de passer un temps partiel en général la réponse était très claire c'est soit tu démissionnes soit tu continues à bosser ces 50 heures par semaine quand t'es cadre donc on peut faire preuve de créativité pour partager le travail et puis se réapproprier de manière volontaire du temps libre pour continuer à transformer la société ou juste à lire des bouquins à s'occuper des enfants à faire du vélo à faire du jeu et ainsi de suite l'étape suivante qui nous paraît intéressante et là je prêche des convaincus c'est la mise en place d'un revenu de base inconditionnel qui représente cette caractéristique c'est que c'est techniquement très simple à mettre en place ça demande juste de la volonté politique et une attente très forte des citoyennes et des citoyens pour sa mise en place et on peut mettre en place ce revenu de base inconditionnel avec en parallèle un revenu maximum acceptable avec en parallèle une réappropriation démocratique des banques centrales de la création monétaire un contrôle sur la financiarisation de l'économie une réflexion sur les dettes publiques audite des dettes publiques non remboursement des parts illégales illégitimes non éthiques des dettes publiques et ainsi de suite et puis en parallèle à travers une transformation qui partirait d'initiatives citoyennes qui partirait d'un fédéralisme municipaliste tout ce genre de choses on peut imaginer d'avoir une démonétarisation de manière décentralisée de ce revenu de base inconditionnel ou par exemple ici à Montreuil s'est mis en place une monnaie locale avec une ceinture vivrière un réseau d'agroforesterie urbaine qui permet de produire suffisamment de nourriture de manière bio locale sur Montreuil et qu'on peut acheter en monnaie locale donc on touche plus 1000 euros par mois comme revenu de base mais on touche 750 euros par mois plus la monnaie locale pour la nourriture de la même manière on est passé en régie publique de l'eau avec gratuité des premiers litres d'eau et renchèrent les litres suivants donc on a plus 750 euros plus la monnaie locale pour se nourrir mais 650 euros de la monnaie locale et un certain nombre de litres d'eau et petit à petit ça permet de pour reprendre Polany ça permet de réencastrer l'économie c'est-à-dire qu'on sort d'une organisation sociétale où tout passe par l'argent mais au contraire on se réapproprie de manière autonome le sens de qu'est-ce qu'on produit comment pour quel usage et avec toute une logique l'enjeu n'est pas tant une mise en place technique mais plutôt d'utiliser toutes ces réflexions-là pour créer en fait de l'autonomie de la responsabilisation de la citoyenneté autour de ce questionnement-là c'est-à-dire que quand on commence à se reposer la question d'où vient mon eau pourquoi je consomme de l'eau comment elle est produite à qui elle appartient combien on la paye comment on la partage comment on partage les tâches difficiles pour entretenir un réseau d'eau etc. on est dans une logique de responsabilisation sur le sens de nos activités de nos productions et de nos consommations alors moi d'abord je voudrais vous remercier pour votre bouquin vos interventions etc. parce que ça ça m'a inspiré depuis le début et ce qui me alors outre le fait que c'est un projet et pas un outil ça c'est je trouve que c'est très fort j'aime beaucoup le passage par l'envie et plutôt que la culpabilisation écologique voilà et je voulais réagir au mot que Stéphane a employé il n'est pas là je le répéterai c'est lutter c'est alors tu as parlé de résistance mais pour moi ça ne me fait pas le même effet pour moi il y a une question de fermeté dans notre posture sur nos valeurs où on ne lâche rien dans notre marge de manœuvre et en même temps attention aux images d'ennemis quoi et c'est ça que j'aime bien aussi et dans ta façon de présenter le projet et dans votre projet en général c'est qu'il n'y a pas d'ennemis on donne envie d'un mieux qui est autrement et qui effectivement demande de s'adapter voilà mais on part par l'envie par le changement culturel et non pas par imposer d'en haut ou même d'en bas aujourd'hui ce serait possible aussi et voilà je voulais vous remercier pour ça parce que ça vient nourrir pour moi chez moi une fermeté une confiance et ça me répare par rapport au monde voilà donc ça nourrit moi je voulais parler du mot décroissance on a dit qu'il fallait faire la décroissance que la décroissance ne serait pas possible sans ceci ou cela je m'intéresse je suivais de loin tout ce qui était l'écologie tout ça parce qu'en fait on sait qu'il va falloir s'y intéresser que c'est quand même le gros sujet majeur là je commence mais pour moi c'était des devoirs à faire et je voulais pas enfin voilà j'attendais d'avoir envie de donc voilà ça m'intéresse ce que tu disais et là ça fait 4-5 mois que je suis à fond et c'est un peu sombre en fait ce que je me prends dans la face moi je suis plutôt formation ingénieure tout ça donc moi mon entrée ça a été l'énergie transition énergétique et enfin j'en ai parlé à certains d'entre vous enfin surtout à partir je suis surtout quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Jancovici qui est controversé pour ses positions sur le nucléaire mais par contre il est enfin il est très factuel et en gros ce qu'il dit il n'est pas le seul à dire d'ailleurs c'est que de toute façon la décroissance on y va on n'a pas le choix c'est mathématique on va la subir enfin c'est pas c'est pas quelque chose de toute façon on va y aller c'est sûr après la question c'est choisie ou subie quelle dose de choix et quelle dose voilà et quelle dose de sommission merci et voilà et donc sur l'effondrement aussi je pense que le mot effondrement il a quand même le mérite de ne pas être récupérable donc voilà en face c'est déjà ça je suis d'accord qu'il y a déjà quelque chose enfin oui dès qu'on est on commence à avancer vers la mort donc oui ça je comprends le propos mais il y a quand même j'ai l'impression qu'il y a quand même des accélérations qui jouent il y a des effets de couplage qui font qu'à un moment donné on va vraiment avoir beaucoup plus d'effets que ce qu'on avait jusque là et moi j'ai un peu peur de l'effet de cisaillement du fait que il y a des gens qui commencent à se rendre compte la population civile commence à vraiment se rendre compte sur tous les jeunes ça c'est super positif en tout cas ce qu'on voit mais j'ai l'impression aussi que parmi certains enfin certaines personnes publiques tout ça ça commence vraiment enfin on commence à parler de décroissance le mot tabou est levé donc ça c'est plutôt positif mais j'ai peur moi de l'effet inverse c'est à dire à un moment donné ça va vraiment être la priorité tant mieux mais à ce moment là ce qu'on va se dire c'est en gros dictature verte c'est à dire que tout pour tout pour l'écologie en avant on ne veut pas mourir et on va peut-être perdre du coup tous ces aspects démocratiques qui sont super importants aussi il y a peut-être un effet timing qui fait que est-ce que l'argent on va le mettre dans un revenu de base à distribuer à tout le monde ou est-ce qu'on va financer la transition en gros enfin j'ai un peu peur de ça je ne sais pas si je suis claire mais voilà enfin en tout cas je suis dans ces réflexions c'est pas encore réformé mais voilà et merci pour la présentation c'était super intéressant on a encore 10 minutes c'est décroissant aussi vous avez remarqué le temps est décroissant à la question est-ce que le jour où on entrera en décroissance l'argent qui nous restera on le mettra pour organiser pour financer un revenu de base ou pour organiser cette décroissance moi j'ai l'impression que les deux ne sont pas incompatibles au sens où si on donne un revenu de base à chacun c'est peut-être ce qui permettra aux gens d'éviter de se manger et de garder un semblant d'ordre social qui gardera la possibilité de faire une pré-transition enfin ils en prendront tous conscience et je pense qu'il y aura beaucoup d'énergie qui se libéreront à ce moment là et ah oui le deuxième point que je voulais mentionner c'est qu'il y a 3 mois je suis arrivé par hasard à une réunion d'une autre association qui milite pour un revenu de base qui s'appelle l'association pour l'instauration d'un revenu d'existence il y avait moi il y avait Elie il y avait qui d'autre ? il y avait Christian ? il y avait moi ah oui tout à fait et et alors le sujet de cette réunion c'était les réponses comportementales que pouvaient avoir les bénéficiaires d'un revenu de base du style est-ce qu'il s'arrêterait de travailler etc mais traité sous un angle très théorique et économétrique et la conclusion de la personne qui a planché là-dessus c'était que enfin il sort une courbe à la fin qui montre le nombre d'heures en moins que travailleraient les gens qui toucheraient un revenu de base et l'associe au nombre de points de PIB en moins que le pays aurait et donc la conclusion à la fin c'est que avec un revenu de base de 600 euros ça ferait 15 points de PIB en moins ça serait la catastrophe et donc donc voilà c'est vraiment une très bonne façon d'avancer vers la décroissance voilà j'ai fini et non dernier point Marc Debasquet a été embêté parce qu'il fallait qu'il explique ça à ses amis économistes à Bercy juste une remarque à ce qui vient d'être dit pour l'histoire des 15 points de PIB en moins s'il y avait un revenu de base s'il y avait un revenu de base qui était versé à tous les citoyens ce serait une dépense de l'état et la somme du revenu de base s'ajouterait mécaniquement au PIB ce qui veut dire que le jour de l'année de l'instauration du revenu de base s'il est conséquent 500 ou 1000 euros si c'est pas juste un euro par personne ça veut dire que cette année les politiques ils pourraient annoncer tout fièrement qu'ils ont fait un énorme bond de croissance évidemment ça aurait pas enrichi enfin je veux dire ça aurait pas changé la production de quoi que ce soit mais inscription en toutes lettres sur le PIB national ce serait un énorme bond de croissance je pense que sur la décroissance effectivement ici on est à peu près tous convaincus mais moi il y a une question quand même à laquelle je je voudrais associer la décroissance c'est la question des inégalités parce que qu'est-ce que la décroissance si on ne change pas les rapports entre les riches et les pauvres qu'est-ce que la décroissance si il y a toujours un pourcent de gens qui détiennent la richesse même si la richesse n'a plus la croissance exponentielle d'aujourd'hui pour moi la question elle se pose d'abord là avant tout en même temps j'aurais une une question très rapide j'en avais discuté déjà avec Stéphane quand il était venu en 2017 à ma sub c'est que vous vous essayez de développer le concept de mondialisation ouverte c'est quand même relocalisation ouverte et j'ai une question par rapport justement au revenu bas c'est un enjeu très important s'il est mis en place de façon instrumentale du jour au lendemain ou assez rapidement je crois que c'est Habermas qui se posait la question en disant oui mais si on reste justement dans le même imaginaire aujourd'hui en mondialisation ouverte finalement on va encore plus faire produire les choses qu'on va consommer ici à l'étranger et ça va créer ce déséquilibre par rapport aux autres pays et donc la dimension européenne internationale finalement l'internationalisme et du revenu basse comment vous le pensez dans cette relocalisation ouverte et je voulais aussi parler à Lille sur la question de la décroissance et le concept de l'auto-limitation finalement dans le truc démocratique qui est très important et il y a une politiste à Lille qui a bossé sur le rationnement au Royaume-Uni pendant la seconde guerre mondiale et après et qui s'est rendu compte que chez eux en fait c'était un outil convivial ils ont réussi à en faire quelque chose de positif dans leur société et à le vivre de manière positive donc c'est aussi associer les principes et dire l'auto-limitation c'est dire on se limite entre nous et justement la problématique et l'enjeu de la dictature verte c'est ce qui a essayé d'être dépassé par les mouvements citoyens je pense aujourd'hui en disant on ne veut plus fonctionner de manière bureaucratique de manière centralisée et la dictature verte on n'en veut pas si demain moi on me propose une dictature verte et j'ai des gens dans mon entourage qui me disent je serais contre je suis profondément écologiste mais je serais contre par principe et parce que si ça ne se fait pas démocratiquement je serais contre et je me battrais contre vous finalement non c'est juste une intuition partager quelque chose par rapport au récit à construire ensemble j'entends que tu avances la décroissance comme un slogan presque provocateur pour créer le débat même s'il y a une nécessité contemporaine de baisser tout ça mais à l'image de ce que Virginie nous a présenté tout à l'heure sur l'organisation du MFRB est-ce qu'on ne pourrait pas tenter d'un récit organique faire quelque chose en toute chose qui naît qui grandit qui doit progresser qui doit se maintenir qui atteint un niveau comme ça âge adulte qui se maintient qui s'enrichit dans le sens mais qui se maintient dans son ergonomie dans son économie qui ensuite décroît et disparaît voilà c'était juste un récit qui venait il y a des juste moi les mots que j'ai entendus tout à l'heure il y a de l'intergénérationnalité aussi je pense à faire grandir par rapport au savoir comme on disait sur les rationnements ou sur on a encore beaucoup de personnes qui savaient et qui savent toujours vivre avec très peu de choses et en réutilisant et qui avaient quand même une croissance qui pouvait être positive à savoir la croissance du lien social qui permet la circulation des savoirs moi j'ai entendu parler j'ai entendu les mots peur j'ai aussi envie de rajouter les mots joie parce qu'il y a des groupes sur Facebook qui s'appellent collapsologie heureuse je trouve ça intéressant quelque part j'ai des peurs mais j'ai aussi une grande envie que mes enfants grandissent dans un monde qui sera quand même beaucoup plus beau que celui dans lequel je vis actuellement et j'ai aussi envie de rajouter le mot avec joie spiritualité la prochaine intervention sera la dernière si on a une je veux dire que la décroissance c'est la décroissance d'une forme de civilisation effectivement mais ça ne veut pas dire que c'est la disparition de la vie en général et en fait c'est un peu comme la décroissance de l'empire romain bon bah ça ne m'a pas empêché de continuer voilà donc là on peut être optimiste au niveau individuel en fait on peut avoir une décroissance effectivement dans les autres villes mais qui correspond au fait que les investissements se déplacent sur d'autres plans et puis finalement ce n'est pas un manque et ça peut ça crée de la vie ou des nouveaux en fait voilà j'aurais commencé sur le la question autour de l'effondrement moi le truc j'en ai débattu il y a quelques semaines avec Pablo Servine sur le système s'en accommode beaucoup mieux que la décroissance parce que ça dépolitise il n'y a qu'à voir à quel point l'effondrement maintenant est partout dans les médias mais quand on parle d'effondrement on ne parle pas de décroissance des inégalités on ne parle pas d'émancipation politique à travers un revenu de base on ne parle pas d'évasion fiscale on ne parle pas de toutes ces questions là et à tel point qu'il y avait eu cet appel que je trouvais vachement symptomatique lancé par Aurélien Barraud en septembre dernier signé par plein de starlettes de télévision et compagnie sur la logique en disant les gars vous allez devoir souffrir alors que justement non c'est le contraire faire de la décroissance aujourd'hui il faut répondre aux enjeux climatiques mais entre autres ça c'est se réapproprier quelque chose qu'on avait repoussé depuis plusieurs décennies grâce à la croissance qui était la question des inégalités on acceptait une montée des inégalités parce qu'il y avait toujours un peu de croissance qui permettait à la fois d'en distribuer quelques mètres mais encore plus qui permettait d'avoir cet imaginaire qui nous laissait croire que j'accepte aujourd'hui cette égalité parce que demain c'est moi qui serai très riche et en rond avec ça et ceux qui vont devoir souffrir contrairement à ce que laissait penser cet article très symptomatique cet appel très symptomatique qui avait été publié en septembre ceux qui vont devoir souffrir c'est les plus riches donc nous aussi c'est à dire que plus on va être riche on va avoir à se remettre en question au Burkina Faso au contraire ils vont être libérés de ce monde qui impose l'extractivisme l'exploitation et ainsi de suite ils ont de la marge pour vivre différemment quand on a une empreinte écologique de 0,1 planète on n'a pas besoin de faire de décroissance quand on a une empreinte écologique comme nous de 4 planètes oui il va falloir se remettre en question et c'était toute la réflexion qu'il y avait aussi moi ce que j'appelle c'est comment être radical sans être extrémiste elle parlait de fermeté etc radical prendre les problèmes à la racine donc vraiment identifier où sont les problèmes sans être extrémiste d'assumer le fait qu'on part de là surtout d'un point de vue culturel d'un point de vue social d'un point de vue politique d'un point de vue institutionnel et comment on met en place petit à petit des transitions démocratiques et sereines pour sortir de l'impasse dans laquelle on est pour sortir de nos toxico-dépendances à la croissance et commencer à construire d'autres mondes au pluriel sur différents niveaux j'aime bien prendre cet exemple c'est aussi ce qu'on a pu voir avec les gilets jaunes par exemple la réaction était totalement absurde par rapport à une taxe carbone qui n'était même pas une taxe carbone mais ça montrait bien c'est que si on ne pose pas la question politique des inégalités et de partage aussi partage par rapport aux inégalités mais aussi partage de prise de responsabilité dans la transition on va aller à des clashes et au départ c'est intéressant parce que les gilets jaunes ont un discours anti-écolo les écolos réagissent en disant c'est des salauds le gouvernement essaie de les pousser vers l'extrême droite et ainsi de suite et finalement on a réussi à ne pas tomber dans ce piège là donc les choses ont évolué ça reste très complexe on ne sait pas ce que ça va donner mais c'était une alerte qui montre que c'est ce qui me dérange aussi dans la question du rationnement en fait le rationnement il existe déjà ça s'appelle l'argent ça s'appelle le salaire il y a des gens qui sont plus rationnés que d'autres dans notre société donc ouais se réapproprier le rationnement c'est ce que j'appelle c'est la question que tu avais posée à Stéphane et nous on parle de relocalisation ouverte dans une logique de se réapproprier le sens de nos consommations le sens de nos vies c'est à dire que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur la Suède les smart technologies c'est super tant qu'on n'a pas une mine de métaux rares dans son jardin la logique de la relocalisation c'est une logique de responsabilisation et d'auto-limitation parce que on va arrêter de consommer des choses qu'on consomme aujourd'hui dans une illusion de liberté de consommation en allant au supermarché parce qu'on ne fait jamais face directement aux conséquences humaines et environnementales qu'il y a derrière et cette logique de relocalisation ouverte et j'insiste bien sur la dimension ouverte avec solidarité ouverture des frontières c'est-à-dire qu'on ne se protège pas on n'a pas peur des chinois au contraire on fait ça en toute solidarité avec les chinois et d'autres mais on devient adulte c'est-à-dire qu'on arrête d'accepter ce mensonge cette banalité du mal pour faire référence à Hannah Arendt où je vais consommer ci je vais consommer ça et je ne veux surtout pas voir ce qu'il y a derrière et pour terminer je vais prendre cet exemple que je trouve qui m'amuse beaucoup c'est parce que j'aime bien le vélo et puis je viens à Hongrie et la Hongrie c'est intéressant c'est le troisième pays d'Europe en termes d'utilisation du vélo derrière le Danemark et la Hollande avec une différence majeure qui est qu'il y a deux types d'utilisation du vélo il y a celle qu'on promeut parmi les décroissants notamment à Budapest on a un superbe mouvement vélo on organise les plus grandes critiques que de masse au monde avec 80 000 vélos tous les ans dans les rue Budapest super festival tout est chouette tout le monde est content il y a une mode du vélo donc Budapest si on arrive dans un bar branché en voiture on passe pour un loser il faut venir en vélo on a des garages à vélo dans les bars on ne met pas son vélo dans la rue et ainsi de suite donc il y a toute cette dynamique choisie émancipatrice on se libère de la voiture on se libère des contraintes de la voiture de devoir la payer travailler etc etc et on prend beaucoup de plaisir à faire quelque chose qui a du sens dans la logique de la décroissance qui a du sens pour l'environnement pour le bien-être pour la convivialité les outils de la convivialité et ainsi de suite et en parallèle il y a une autre utilisation du vélo en gris beaucoup plus importante mais celle-là subie dans les campagnes et les gens utilisent le vélo parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture et quand j'ai commencé à aller dans les campagnes hongroises la première chose qui m'a choqué c'était de voir dans quel état était leur vélo personne n'entretient son vélo parce que l'utilisation du vélo est vécue comme une humiliation et c'est d'autant plus une humiliation que les gens ils rentrent chez eux le soir ils regardent la télé ils vont se prendre dans les dents des publicités de voitures on leur explique que t'es un loser si t'as pas une super voiture et ainsi de suite et là où on a quelque chose dans une logique de décroissance qui est souhaitable l'utilisation des vélos on a deux vécus qui sont fondamentalement différents et aussi une appropriation d'une réflexion qui est irréversible parce qu'elle est autonome c'est-à-dire que les gens ont choisi d'utiliser le vélo d'un côté ils ne reviendront plus à la voiture et de l'autre côté une situation où aussitôt que les gens auront la possibilité de revenir à des modes de vie qui n'ont pas de sens ils le feront parce qu'ils n'ont pas été autonomes responsabilisés ils n'ont pas choisi cette transformation d'où cette logique de comment être radical prendre le problème à la racine sans extrémisme et susciter du débat plutôt que de convaincre je vous remercie pour votre attention exact parce qu'il faut quand même se nourrir et vivre donc on a amené quelques exemplaires d'un projet de décroissance qu'on vend en vente directe vente militante et les bénéfices sont reversés à notre coopérative cargonomie à Budapest et les bénéfices